ça c'est une très bonne pour atlanta je signe tout de suite voilà un saut avec un demi-tour dans le premier envol et on finit le deuxième envol avec le salto avant on va décortiquer ça un petit peu mieux au ralenti c'est un saut différent et ce n'est pas pour nous déplaire c'est vrai que ça change complètement du urchenko que nous avons vu deux fois alors le urchenko il est là il démarre pareil rondatre tremplin mais la demi-tour dans le premier envol on le voit l'impulsion et le salto avant et les genoux bien groupés elle rattrape parfaitement cette petite réception douteuse mais c'est vrai qu'elle a tenté quelque chose de plus spectaculaire c'est exact alors ouverture un petit peu tôt ici par les jambes alors dû redresser un petit peu plus le buste pour assurer la stabilité de sa chute mais elle va corriger ça un emploi douté dans le deuxième saut c'est bien laetitia bégué alors elle présente son deuxième saut et là est ce qu'elle va faire la même chose la même chose mais c'est beaucoup mieux c'est plus loin que mieux stabiliser elle va prendre la tête du concours et je me demande si elle ne va pas devenir championne de france cette petite puce de monaco je me demande et à ce propos je voudrais vous signaler que et bien laetitia bégué sera vraisemblablement aussi au gala international de monaco le 2 et 3 décembre 94 donc vous pourrez toujours l'apprécier tous ceux qui aiment la gymnastique dans la région de la paca c'est à dire côte d'azur provence un grand meeting international à monaco en présence du prince albert héréditaire il fait beaucoup d'efforts pour que la gymnastique